oui bonjour bonsoir mes chers compatriotes salut au nom de notre seigneur jésus-christ et les musulmans je les salue sans mollet mes chers compatriotes j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse discuter ou bien qu'on puisse parler si les soi-disat tribus banyamoulengui dans ce pays si c'est une tribu congolaise ou c'est un camouflage de vraies identités alors depuis l'existence de cette de cet état congolaise dont il n'y a jamais eu une tribu appelée banyamoulengui ici à république démocratique du congo depuis les lacs et les ic plutôt état indépendant du congo s'il ya quelqu'un qui pourrait prouver le contraire qu'ils se sentent libre de nous faire même le message avant d'aller plus loin il s'est interrogé la loi congolaise quant à la constitution à son article 10 qui dispose que la nationalité congolaise une et inclusif et ne peut être détenu concurrentement avec avec aucune autre alors la nationalité congolaise histoire d'origine soit d'acquisition individuelle et congolais d'origine toutes les personnes appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires dans le groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le congo ce qui est devenu le congo à l'indépendance une loi organique détermine les conditions de reconnaissance d'acquisition des pertes de recouvrement et de la nationalité congolaise alors la disposition constitutionnelle si au permet d'affirmer qu'il n'existe pas une trubie appelée bagna moulengue ici chez nous à république démocratique du congo du fait que jusqu'en 19 96 donc à 1906 l'appellation de soi-disant bagna moulengue n'existait pas aux haïrs nous vivons en toute piétude avec les rwandais qui se sont métamorphosés en bagna moulengue qui nourrissent l'air qui nourrissait les bestiaux dans nos pâtirages ils venaient acheter des seuls dans nos marchés renault par exemple le marché de lusenda et partout mais mais il les produits je peux dire qu'il y avait d'autres produits ainsi que d'autres compléments minéraux pour ces derniers dans nos dans nos magasins et boutiques en toute sécurité et des achetés à toute sécurité et liberté il venaient également se procurer des derniers alimentaires d'origine végétale telle que celle du peuple pasteur alors le travail du sol n'est pas vraiment dans l'air dans l'air culture vivait dans nos maisons étudiés dans dans nos écoles ils étaient soignés dans nos hôpitaux et nous et nous et on vivait et qu'ils vivaient sans équiétude les pires s'est installé lorsque les rwandais ont commencé à s'approprier moulengue qui est des montagnes propres à la tribu wafouliru dans le territoire des filles dans le territoire d'ouvrir à plutôt dans la chefferie de wafouliru au sud de la province aussi de la province du sud qui vous il prétendait s'accaparer ce colline c'est rwandais de tenir des cartes d'identité rwandaises et sont propriétaires des plusieurs biens de valeur et chaque fois qu'ils ont vécu qu'ils ont qu'ils ont vécu à l'air d'ici dans l'air mais avant-t-il de rébellion il se réfugie toujours chez eux au randa leur vrai pays d'origine dans qui est les voisins de la république démocratique du congo alors c'est en 19 96 que le rwandais était à paris au congo aux côtés des musulmans musée laurent désiré kabila lors des renversements du régime du maréchal mobutu comme des mercenaires et non comme des citoyens zahirois et aujourd'hui le congolais quelques jours plus tard après le renversement le renversement du maréchal mobutu musée laurent désiré kabila avait demandé à tous ces mercenaires de réjoindre leurs pays respectifs ses discours avait mal sonné dans les oreilles de rwandais et d'autres alliés des musées dans la communauté internationale qui était complice de déstabiliser la république du congo ainsi il s'est résolu de se reconstituer à d'autres groupes cultures des groupes uscules armées et pour tenter de déstabiliser su par renverser la république laurent désiré musée au nom des soi-disant rcd gomas et c'est pourquoi vous avez retrouvé là-bas il y avait des à l'arrière c'est le bérois et de james kabarebe des abisi manakara et les autres alors le 16 juin 2001 musée laurent désiré mourit dans son palais du peuple dans son palais et de marbre sans tarder il sera succédé par son prétendu fils alors joseph kabila qui amorcera les dialogues avec les différentes groupes cules armées afin de tenter de pacifier la partie est de la république et bien asseoir son pouvoir ainsi pour répondre aux appétits des leaders présents aux divers pour aux divers pour parler alors le gouvernement qu'on voulait a fini par accepter l'inacceptable en écrivant dans notre conscience certaines dispositions hypothétiques hypothétiques de tous les peuples alors ceci étant c'est un rêve le rétablissement de la paix dans l'est de la république et dans l'est surtout dans l'espace fizi moinga ouvira et vont dire même à baraka une vie de la vie de physique sans exigeant ou rwandais des métamorphosés en banyamoulengue et de la reconnaître et de reconnaître les vraies identités du rwandais c'est une farce et suit par une tromperie les organisations tant internationales que nationales que locales qui s'investissent dans les recherches de la paix tout en camouflant les vraies identités des rwandais qui nous vont avec des soi-disant banyamoulengue finiront par regretter un jour leurs moyens et énergie dépensés car cela ne sera jamais possible dans ces pays alors et si invitons invitons les uns et les autres toutes les uns et les autres qui participent dans les diverses assises visant à légitimer les banyarwanda parce que ces banyarwanda ici chez nous vraiment nous pouvons dire qui si nous allons aux assises avec et c'est comme si on est un des on est en train de chercher la place pour lui et nous nous savons que nous savons tout ce qui est c'est que c'est en date du 26 mars 1971 comme aujourd'hui à travers l'ordonnance loi numéro 71-020 mobut accorde la nationalité congolaise aux populations originaire du rwanda ou ronde alors les personnes originaire du rwanda ou ronde établi au congo établi au congo d'un date du 30 juin 1960 sont répitées avoir acquis la nationalité congolaise alors aujourd'hui si vous demandez si les personnes du rwanda ou ronde au congo vous ne le verrez plus donc ils sont ils se sont métamorphosés au nom des soi-disant bagna moulin alors plusieurs observateurs et de la vie politique congolaise disent que cette loi avait été signée sous influence de barthélémy bisenguimana rwema qui était alors directeur de cabinet du président mobutu du 1969 à 1977 on l'a qualifié même de la loi bisenguimana et c'est pourquoi vous devez vous les professeurs docteur vous devez arrêter de nous obliger qu'ils ont été reconnus non il faut enseigner bien l'histoire aux enfants nous parlons tout ça parce qu'elle en date d'aujourd'hui c'est la date donc a été et la date qui avait donné les bagna rwanda la nationalité en effet lorsque les belges la belgique accord de l'indépendance ici à la république du congo une loi fondamentale en guise de constitution provisoire est écrite en attendant que les congolais se donnent eux mêmes une constitution plus tard alors cette loi fondamentale détermina les frontières qui correspondaient à celles de l'état indépendant du congo le congo dans ses frontières héritées en 1960 constitué à partir du 30 juillet 1960 un état indépendant dont les habitats avaient une même nationalité alors dans cette même loi fondamentale la belgique avait laissé au nouveau au nouvel état congol congolais et à son article 219 la liberté de définir lui-même les conditions d'acquisition de la nationalité et ce et c'est 26 mars 1971 les présidents au bout tout signe un texte ayant un article unique alors il était dit les personnes originaires du rwanda du rwanda urundi établi en congo à la date du 30 juin sont répétées avoir acquis la nationalité congolaise à la date sudite alors cette loi cette loi vient compliquer les choses mettant la même situation des populations installées sur le territoire des républiques du congo avant 18 85 donc congolais des droits et celle provenant du flux migratoire plus récent créa ainsi la plus grande confusion alors les caractères personnels et particuliers de cette loi justifiant sans doute son annulation elle finit par être abrogé et remplacé par une autre une autre année plus tard la loi du 5 janvier 19 septembre et donc à une année après et du 5 janvier 19 septembre et ce n'était même pas une année c'était de quelques mois à son article 47 cette nouvelle loi venait préciser que la question de la nationalité en y apportant quelques innovations comme la reconnaissance à la mer et à la mer de transmettre également la nationalité zahiroise et par filiation et la caractère ce type est un thème individuel de la demande de nationalité alors en effet elle précise et qui pour être reconnu congolais nationales et nationalité d'origine la tribu appartenance avait et deva et devait être installé à l'intérieur des frontières de la république démocratique du congo depuis le 1er août et 19 85 alors c'était la voie de qui vous la voie de s'envoie c'était juste pour une petite histoire pour vous dire qu'ils n'ont les bagnes amoureux et l'histoire de la bagne amoureux dont nous vivons avec ici en rdc ce n'est pas une tribu congolaise mais c'est un camouflage et de la vraie identité qui pour déstabiliser la république et démocratique du congo et tout ça a été député par la voie de qui vous votre numéro de téléphone c'est plus à 43 8 8 8 0 8 3 3 0 notre adresse e-mail c'est la voie de qui vous 405 à l'eau basse gmail.com merci